Marseille, la 2e ville de France, mais aussi une des plus pauvres. Ici, comme dans la banlieue nord de Paris, se développe un phénomène, les bandes de filles. Des gamines, souvent très jeunes, qui, quand elles sont en groupe, multiplient les actes de petites délinquantes. Samia, Yasmina, Cindy et toute la bande rentrent d'une virée en ville. Elles ont entre 14 et 16 ans et elles sont inséparables. Même à la tombée de la nuit, ces ados ne sont jamais pressés de rentrer chez elles. Comme d'habitude, elles vont prendre leur quartier dans cet immeuble, devenu leur QG. Il ne faut pas se gêner, madame. Non, je rentre chez moi. La présence d'une bande de filles bruyantes dans la cage d'escalier dérange les locataires. Et alors, le droit de crier ? Le cri n'est pas. Le bloc, il n'est pas à vous. Non, mais j'ai le droit de vous. Demandez. Tu te calmes. Non, je me calme. Tu te calmes, je peux vous enlever ici ? Allez-y. On va danser, on va partir de là. A la moindre étincelle, le ton monte. Madame, 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 ne cherchez pas la merde. Ne me faites pas chier. D'accord ? Non, 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 non. Ça va, tu n'auras pas. Malgré leur jeune âge, les adolescentes défilent adultes. Carpe ta gueule, t'as trop. Trape ta gueule. Tu vas me traper. Tu vas me traper. Tu vas me traper. Très vite, les insultes fusent. La dispute dégénère et les coups ne sont pas loin. Chez nous ? Tu sais, tu fais le bord d'un ici. Ça, ça, c'est comme il t'a, c'est comme il t'a, c'est comme il t'a. Personne n'a fait d'ici. J'en t'en trouve beaucoup. D'autres voisins s'en mêlent. La bagarre éclate. Les filles sont délogées, manu militari. Pourtant, jusqu'au bout, elles continuent leurs provocations. Insolence et mauvaise foi. C'est les vacances, c'est l'été, ils viennent me casser les pieds. Moins de bruit, moins de bruit. Attends, on ne peut pas respirer tranquille. Il va y avoir des suites, à votre avis ? Elle a porté une main courante, elle a dit de main. Elle peut y aller. Elle porte la main courante, qu'elle porte la main de mon cul, qu'elle porte la main de ce pas quoi. Il y a eu quand même pas mal d'insultes de votre part. Défier le monde des adultes et l'autorité, c'est ce qui les amuse. A peine sorties de l'enfance, ces jeunes filles adoptent les mêmes comportements que certains garçons. Injures, agressivité, bagarres, c'est leur quotidien. Coucou les policiers ! Nous sommes dans les quartiers sud de Marseille. Ici, plus d'un habitant sur quatre a moins de 20 ans. Dans ce département des Bouches-du-Rhône, 25% des enfants vivent dans la pauvreté. Pendant plusieurs jours, c'est ici que nous avons suivi Samia et ses copines. Elles ont toutes grandi entre ces blocs et se connaissent depuis l'enfance. Dans leur bande, elles sont une dizaine. Il y a d'abord Samia, en rose, c'est un peu la meneuse. Elle a 15 ans et va au lycée. Puis Yasmina, en noir, lycéenne, elle aussi. Elle aime le rap, la danse et se battre. Fadela, en bleu, est la plus jeune. Elle a 14 ans, elle est encore au collège. Manifestement, la bagarre est au programme de leur journée. Vous allez où, là ? En ville. Vous allez faire quoi ? Traîner, comme d'habitude. Je sais pas, parce qu'elle a rien à faire. Et c'est quoi, chercher la merde ? Le coup de cri dans la tête. Le coup de tête valiette. Et qu'est-ce que vous aimez dans la bagarre ? La gagne et des patates dans la tête. C'est des foules. C'est des foules dans une drogue. Et dans cette bande de filles, il n'y a pas de place pour les garçons. Est-ce que le fait d'être en bande, vous êtes plus forte ? Oui, à l'aise. Si notre bande, ils nous voient, ils ne sont pas tous seuls. Donc vous vous sentez plus forte ? Pas plus forte, mais on va dire en sécurité, quoi. Nous sommes mercredi. Pas d'école aujourd'hui. Dans le métro, comme d'habitude, elle voyage sans billet. La fraude, c'est la première des règles bafouées. Dans la rame, elle s'impose bruyamment et gêne les autres passagers qui finissent par changer de place. Un chahut exaspérant pour les voyageurs. Le but de leur virer, c'est cette rue commerçante. Les filles y ont leur boutique préférée. Et une manière très particulière de faire du shopping. Dans certaines boutiques, elles sont repérées depuis longtemps. A peine entrées, le vigile les reconnaît et les met dehors, sans ménagement. Pour ces filles, c'est encore une occasion de faire du scandale. Le vigile se fait copieusement insulter. Elles se vantent même des dégâts qu'elles ont fait dans le magasin. On est des durs, nous. On a fait des bordels, dans le maquillage, on a fait des trous. Ah oui, c'est vraiment mal. Et pourquoi vous faites ça ? Pour emmerder, parce que... Pour emmerder. Pour emmerder qui ? Les gens. Un peu plus loin, elles choisissent une boutique de bijoux et d'accessoires. Et là encore, pas question d'acheter. Si elles viennent, c'est pour voler. Ah, ça va sonner, je suis trop forte. Je suis trop forte. Je suis trop forte. 10 minutes, pas plus, à l'intérieur du magasin. Non, je suis chargée. Elles n'hésitent pas à voler, même les plus gros articles. Comme un parapluie. Ou ses bonnets. Dans une rue adjacente, elles font les comptes. Elles ont volé pour 200 euros de marchandises. Ça vous procure quoi, de voler ? C'est comme un jeu. Pour lui. C'est comme un jeu. Elle a l'habitude. Cette bande de jeunes voleuses, c'est devenue la plaie de toute cette rue commerçante. Tous les jours, on a des problèmes de vol. Plusieurs fois par semaine, on est amenés à aller déposer plainte au commissariat. Ça fait partie de notre quotidien. Et après le vol, le vandalisme. Les décorations de Noël en font les frais. Mais cette fois, un policier les a vus. Pourtant, même prise sur le fait, les filles vont braver l'autorité. Ah, tu m'as vu le prendre dans le magasin ? Je t'ai vu le prendre. C'est quoi ? C'est pas de matière ? C'est le papier, là. J'ai pas de papier. Tu vas venir avec nous. Non, 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 non. On a changé. On a changé. On a changé. On joue pas avec ça. Arrêtez, monsieur. Je joue pas avec ça. C'est bon, monsieur. Allardez. C'est où les... Vous voulez jouer à la délinquette ? Non, non, non. C'est votre prénom, monsieur. Vous habitez où ? À la... À la... Oui. Papier. Je l'ai vu tout de suite. Je sais pas, papier, monsieur. Fouillez-moi. Ça va, on a 13 ans, 3 ans, 3 routes. C'est bon, monsieur. Samia ment, puis promet de remettre les paquets en place. Le policier n'est pas dupe, mais finalement, il les laisse partir. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Fin de la journée, pour la bande, c'est l'heure de rejoindre leur cage d'escalier. Pour ces filles des quartiers, voler, c'est s'offrir de petits luxe qu'elles ne pourraient pas forcément se payer, sans se poser plus de questions. Quand elles sont entre elles, les filles font toujours semblant d'oublier que ces vols sont des délits, punissables de prison. Mais quand elles ne sont pas en bande, Samia et ses copines sont des ados comme les autres. Elles viennent de familles modestes, mais elles ne sont pas dans la précarité. Leurs parents travaillent, elles ont des scolarités normales et les mêmes goûts que les filles de leur âge. Vous avez quoi, comme rapport avec vos parents ? Bien. On est bien. Bien. C'est pas bien ? C'est pas comme dans la rue. C'est vrai, c'est pas pareil. J'ai assisté quelqu'un de nous insulte, là, c'est obligé qu'on les insulte, et même après, il est pire. Mais j'arrive à la maison, si ma mère m'insulte, je ferme la gueule, genre, je sais pas que je l'insulte derrière. Pour vos parents, ils savent ce que vous faites quand vous êtes dans la rue ? Mais on fait rien, on fait bien de mal. Ah, on fait bien de mal. Ma mère et mon père, ils savent que je suis une bavéreuse. Mais ils savent très bien que c'est pas moi qui cherche la merde. Violence, vol, vandalisme, et pourtant, ces filles ne sont pas conscientes d'avoir déjà basculé dans la délinquance. Moi, je me trouve pas du tout délinquante. Genre, quand je sors dehors, ça, c'est pas pour moi, c'est pas être la délinquance, c'est un amusement. Même si des fois, genre, on va à la police et tout, on répond et tout, ça, c'est pas délinquance. On se laisse pas faire délinquance, pour moi, c'est quelqu'un qui est sale, qui fait des braquages. Fait des braquages, qui fait des bullies, qui plante. Voilà, ça, c'est délinquant. Mais nous, encore, on est pas délinquants, on respecte. Quant à leurs parents, ils ne se rendent manifestement pas compte de la gravité du comportement de leurs filles quand elles sont ensemble. Il y a des heures pour entrer, il y a des heures pour sortir, je fais attention à eux, je laisse pas traîner à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Vous connaissez leur fréquentation, leurs copines ? Oui, 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 tant qu'elle est dans le quartier, ça craint pas. Ils sont entre eux, ils se connaissent plus, ils s'entendent bien, voilà. C'est plutôt en dehors de la c*** que je craigne, c'est tout. Quand tu sais qu'ailleurs, c'est problème, tu as des rasoirs et des couteaux, la c*** c'est du gâteau, hein. Elle parle avec la bouche, bon, c'est ce bagarre sale avec les mains, mais ils ont pas d'armes blanches avec eux, hein. Alors non, ça, rien à croire, hein. Elles sont tranquilles, si on vient dire les emmerder, ça se passe, hein. C'est tout. Paris, le quartier de Châtelet-Léal. Ici aussi, depuis quelques mois, le travail de la police n'est plus tout à fait le même. On va plus vous voir. Jusqu'à présent, c'était surtout la délinquance des garçons qui préoccupait la brigade du quartier. Mais aujourd'hui, ce sont aussi les filles qui posent des problèmes. Le lieutenant Béchonnet et sa brigade ont même répertorié une liste de 300 jeunes filles à risque. La plupart d'entre elles tiennent un blog sur Internet, source d'informations inespérées pour la police. Voilà, bon, bah, c'est des jeunes filles assez apprêtées, d'ailleurs, hein, qui font attention à leur physique, à leur apparence, ouais. Elles se donnent de tous des pseudos, elles se nomment pas leur nom, hein, bien sûr. Il y en a une qui se fait prénommer Audrey Hepburn, ça va. Bibi Bou, Bibi Capricieuse, etc., etc. Il y a deux groupes, notamment sur le forum des Halles, dont le nom ressort assez régulièrement. C'est les Momifews, le clan des Momifews, si j'ose dire, et les Fews d'Angers. Alors, la plupart des délits, c'est toujours à peu près les mêmes, hein. Ce sont des violences physiques sur des personnes, quelques agressions et quelques vols. On fait aussi face à des bagarres. Elles s'arrachent les cheveux, elles se crêpent le chignon, si j'ose dire, ouais, la plupart du temps. C'est à l'image des garçons. Elles ne veulent pas laisser la violence aux garçons. Elles sont dans la même lignée et elles ne veulent pas laisser paraître qu'elles sont inférieures. Quelques semaines plus tard, c'est à la gare du Nord que nous retrouvons cinq membres des Momifews. Elles sont toutes mineures et viennent de banlieues parisiennes. Trois d'entre elles vont bientôt être jugées pour avoir roué deux coups deux jeunes chinoises dans le quartier du Châtelet. Elles ne semblent pas s'être calmées pour autant. En groupe, elles s'octroient tous les droits. Arrivés à Châtelet, même la présence de la police ne semble pas les impressionner. Je te dis, il s'agit, ah, elles sont bouquantes, ah, elles sont très jeunes, autant pas de famille. Je me pense qu'il y a des questions quand j'ai affaire à une gamine de 15 ans qui a une lame de cutter avec un couteau dans la poche. Donc une idée verbalement, parce qu'il faut qu'elles s'en servent, elles s'en servira. C'est là où c'est grave, elles n'ont même pas, quand on discute avec, comme c'est discuter avec. T'imagines, c'est un jour, tu tues quelqu'un, tu vas aller au trou. En fait, elles n'imaginent même pas, quoi. Elles n'imaginent même pas. Lydia est surnommée la crapule par ses copines, et ce n'est pas pour rien. T'as quel âge, toi ? Moi, j'ai 16 ans. Et t'avais déjà fait de la garde à vue, non ? Euh, ouais. Ouais, pas à quoi ? Euh, fou ! Pour vol. Pour vol et pour... Non, pas vol. Non, pas vol. Que pour violences. Enfin, de se battre, à la base, c'est pas féminin. Ah bon, ça ? Mais c'est pas pour les garçons, cherchent ! Tout le monde fait se battre ! Allez, c'est pas pour les garçons, pour les filles, hein ! Tout le monde fait ses deux fondres ! Comme on peut dire en français, dans les dictionnaires. Mais on peut, je veux dire, on peut discuter. Hé, madame ! Non, discuter ! J'en m'en ! J'en m'en ! T'es immé threat ! Bon, ça m'en ! Après, quand vous parlez déjà, vous êtes une bouffa valuable. Les filles de raclei ! C'est Douglaséle ! C'est pas total, je fais des conneries, hein ! Quand j'ai envie, quand ça me prend un chevet... Ça vous fait rien de faire de la garde à vue ? Ça fait rien, je vous cache pas ! Mais vous voulez que ça me fasse quoi, ? Non, sérieusement ? Je sais pas, à 16 ans... Ouais, c'est rien ! Elle araite par la police... Ben, c'est des versions de la police, là ! C'est paseks ? Bah, ça teørrer, la police. T'as déjà vu un juge ou pas ? Ouais... Je suis sous contrôle judiciaire, là ? Lydia et sa copine sont sous contrôle judiciaire pour une précédente affaire de violence. Elles doivent respecter certaines obligations. Il leur est notamment interdit de venir dans le quartier. Mais elles s'en moquent. C'est rien, j'ai rien fait de grave. Je suis en prison pour ça, quand même. À force de faire des bêtises ? Ouais, à force, mais quand même. Même si je fais beaucoup de bêtises, j'ai envie de me mettre en prison. On laisse tout pour quoi ? Je sais pas, parce que je suis jeune, hein ? On baisse les rageux. T'as quel âge, toi ? J'ai 17 ans. Et tes parents, ils disent quoi ? Ils disent rien. En plus, il n'y a pas de parents, c'est ma mère. Elle m'a rien dit. C'est pas ça, hein ? Elle peut rien dire, hein ? C'est pas en parlant que ça va s'arrêter que je vais arrêter. Et toi, je les suis ? Tes parents, ils pensent pas. Ils peuvent dire quoi ? C'est pas normal, peut-être ? Ouais, mais ils peuvent rien dire, hein ? Même s'ils parlent, ils vont que gasper dans sa vie. Pourtant, dès que ses copines s'éloignent, Lydia ne tient plus du tout le même discours sur ses parents. Parce que, genre, ça fait trop. Après, nos parents, ses parents, ils sont pas bien. Ils disent rater notre éducation, tout ça. C'est ça, moi, j'arrête. J'ai très peur, là, finalement. En bande, elle défie l'autorité. Mais seules, elles redeviennent des adolescentes comme les autres. Tribunal de grande instance de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. C'est le juge pour enfants, Jean-Pierre Rosenzweig, qui a reçu dans son cabinet Lydia et les 2 autres filles des Momifiou, soupçonnées d'avoir violemment agressé 2 jeunes chinoises. Une audience avant jugement. Apparemment, devant le juge, elles ont changé d'attitude. Si elles vous ont donné l'impression que, pour eux, c'était une promenade de santé que d'aller au tribunal, je peux vous garantir qu'elles se sont tenues à carreau. D'autres, c'est pas le cas, mais elles, elles ont fait très attention. Alors, je veux pas dire qu'elles tremblaient, qu'elles se cognaient les genoux l'un contre l'autre. Donc, il faut pas exagérer. Mais elles flambaient pas. Jean-Pierre Rosenzweig a son explication sur la violence de ces jeunes filles. Nombre de jeunes des banlieues, de jeunes filles des banlieues, sont niées comme filles, sont niées comme femmes. Nombre de ces gamines s'habillent, se comportent, dans tous les sens du terme, pour le meilleur comme pour le pire, comme des garçons. Si on les renvoye à un statut de garçons, elles vont jusqu'au bout. Compte tenu de leur âge, Lydia et ses copines devraient cette fois éviter la prison. Mais d'autres, à peine plus âgées, n'y ont pas échappé. Retour à Marseille. Il y a 3 ans, Sarah, 19 ans, et Julie, 23 ans, ont franchi la ligne rouge. Une bagarre qui a mal tourné les a conduits, ici, à la prison des Beaumettes. Oh, mec ! La prison, c'est dur, la sortie, c'est sûr ! Elles y ont gardé quelques amis, toujours incarcérés. Voilà, moi, j'ai été incarcérée en 2006. Je suis restée 6 mois dans ce bâtiment. Tous les ans, là. C'est toute la prison des femmes. J'étais à la deuxième fenêtre, à droite. Moi, quand j'étais mineure, j'étais au bâtiment côté rue, en fait. Et ici, c'est ce qu'on appelle les parloirs sauvages, je ne sais pas. Voilà, voilà, c'est... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? On venait, on montait la colline et on les appelait. On leur parlait un peu, ça va, ça va, ils nous disaient oui. Et pour montrer qu'on passe à eux ? Voilà, c'est bien de voir qu'il y a des... Parce que moi, il n'y a pas que ma famille, il y a même des amis qui venaient me voir. Sarah et Julie ont été condamnés pour coups et blessures. Une attaque violente contre 3 femmes. Tout a commencé ici, près du stade. Des regards de travers, des insultes contre leur mère qu'elles n'ont pas supportées. Sarah et Julie vont alors se déchaîner sur des inconnus. Des femmes qu'elles n'avaient même jamais croisées auparavant. Moi, j'arrivais, je me suis dirigée vers elle et j'en ai pris une. Mais voilà, les coups qui sont marchés, voilà quoi, c'était coup de genou, coup de pied, coup de poing. Voilà quoi, le moment où j'ai frappé la mère, elle était vers là. Donc j'avais trop la haine. Voilà quoi, on ne pense à rien et voilà, c'est arrivé comme c'est arrivé. Mais bon, je ne dis pas qu'on est des centres, voilà quoi. Mais je pense que tout être humain, quand on touche à sa mère, voilà quoi, en général, les gens font n'importe quoi pour leur mère. Donc quitte à faire de la prison, quitte même à tuer. Les 3 femmes sont gravement blessées. Double fracture de la mâchoire, côte et bras cassés. Sarah est condamnée à un an de prison. Julie a 4 mois fermes. Une sanction rigoureuse pour des faits très graves. Pourtant, dans leur quartier, certains garçons approuvent la violence de ses filles. On n'a rien à leur jure, elles sont assez grandes. Il y en a qui sont un peu bagarreuses et tout ? Bien sûr, comme de partout, on ne se laisse pas faire. On vit dans un monde où il faut être méchant comme on dit. Quant à leur passage en prison, comme pour les garçons, ils considèrent que c'est un motif de fierté. Tiens, tiens, le vélo. Deux pieds ? C'est des femmes capables. Ça veut dire quoi ? Elles savent tout faire, comme les hommes. C'est-à-dire ? C'est des hommes avec des cheveux là. Parce qu'eux, elles ont fait la prison mieux que des hommes. Moi, je connais des collègues, à l'heure qu'ils les pleurent dans leur célèbre. Mes soeurs, elles ont été capables. Elles ont fait la prison mieux que des hommes. Mais aujourd'hui, cette violence semble derrière elle. Les 2 jeunes filles se sont rangées. Elles ne traînent plus en bande. Elles disent avoir cessé toutes bagarres. Sarah voit régulièrement un psychologue. Elle s'est même rapprochée de la religion. Sur le chemin de la rédemption, elle dit trouver une aide dans la prière. Même si on est loin d'être parfait. Mais... J'essaie au minimum de ne pas faire des péchés. Qu'est-ce que c'est les péchés, pour vous ? Le vol, la violence, tout ce qui est illicite. Mais dans le Coran, on nous dit que, voilà quoi. Quand quelqu'un vous provoque ou... Voilà quoi, ou vous cherche. On dit qu'il faut faire comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait de s'asseoir. C'est dur. C'est dur de... Quand on provoque, quand on bouge, quand on misait une insulte, de faire comme si de rien n'était, de s'asseoir. Mais sortir de la violence n'est pas si simple. Trois semaines plus tard, nous retrouvons Julie. Elle vient d'être convoquée au commissariat pour une nouvelle bagarre avec une fille de la cité. On s'est s'ébatues dans la capelette pour des conneries en plus. Et elle est portée plainte. Voilà. Pour une connerie, ça veut dire quoi ? Parce qu'en fait, pour des conneries, pour que tu me regardes, pour un travers, et puis voilà. C'est parti en favori. Voilà quoi. Qu'est-ce que tu lui as fait à cette fille ? Je l'ai frappée. Elle s'était promis de retrouver le droit chemin, mais Julie a été rattrapée par ses vieux démons. Ce matin, devant un policier, elle va être confrontée à sa victime. Une jeune femme de son âge, étudiante en droit. Ah, il ne faut que je rentre. Il va les attendre. C'est toujours un peu longtemps dans sa tête. Asseyez-vous. Alors, mademoiselle... Est-ce que vous maintenez les déclarations que vous avez faites ? Oui. Avez-vous autre chose à déclarer ? Que si tout ça cesse, eh bien, je n'ai aucun plaisir à venir porter plainte quand on est au sous-entendant. Donc, il suffirait que tout ça cesse, toutes ces violences, pour que moi aussi, je reste de mon côté et que je suis ma vie tranquillement. Julie a une toute autre version. Je me l'ai croisée en ville et je ne l'ai même pas regardée. Donc, moi, je trouve ça quand même... Après, ça me sidère, donc je ne parle même pas, c'est mieux. Parce que, ouais, c'est bon, quoi. Donc, il faut arrêter de... de jouer les victimes, là. C'est pas le problème. Les faits qu'elle avait reconnus devant nous, en présence du policier, elle les conteste. Tu n'auras pas la peine dessous, hein. C'est bon. Non, mais il faut arrêter, là. Là, vous avez... Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Non. Non, non. À la sortie de la confrontation, Julie est incapable de dominer sa colère. Elle se sent injustement accusée et pense déjà à se venger. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que j'aime de la... de la refrapper pour vraiment savoir ce que c'est de se faire agresser. Dans ce commissariat marseillais, les policiers voient de plus en plus d'affaires comme celle-là. Depuis une petite dizaine d'années, il y a des affaires où des jeunes filles sont mises en cause, alors que c'était exclusivement du domaine des garçons auparavant, tels que les vols en réunion, les violences. Elles sont toujours en groupe ou c'est plus souvent isolées ? C'est quasiment uniquement en groupe. C'est rarement isolé. On a rarement vu des jeunes filles opérer toutes seules dans les délits. Et c'est quoi la tranche d'âge ? Alors, les jeunes filles, en général, c'est de passer 14 ans et jusqu'à 17 ans. C'est vrai que les garçons, bon, on les a en délinquance des mineurs, mais on les retrouve, en règle générale, plus tard, dans des faits plus graves, voire basculés même dans la criminalité, alors que les jeunes filles, en général, on les voit plus. Après 17 ans, on ne les voit plus. On les a beaucoup entre 14 et 17, après, on les a plus. Et pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être elles deviennent maman, peut-être elles aspirent à une vie de famille. Quelques jours plus tard, toujours à Marseille, nous retrouvons Samia et sa bande de filles des quartiers sud. Cet après-midi-là, elles ont décidé d'aller à la patinoire. Un endroit idéal pour se livrer à leur passe-temps préféré, le chahut et la provocation. Elles tiennent à peine debout sur la glace, mais elles vont passer 2 heures à chercher la bagarre. Et cette fois-ci, leurs victimes sont des adolescentes de leur âge. Bousculades, insultes, un langage ordurier apparemment banal pour cette fille de 15 ans. Ce jour-là, malgré leur comportement, elles ne seront pas expulsées de la patinoire. Mais un mois plus tard, nous apprenons que Samia a franchi un nouveau palier. Elle a été arrêtée pour violences aggravées. Elle est en garde à vue au commissariat du 8e arrondissement de Marseille. C'est cet officier de police judiciaire qui va l'auditionner pour une bagarre entre filles qui, cette fois, a vraiment mal tourné. Cinq points de souture, apparemment, un, deux, trois, quatre, cinq. Les blessures de la jeune fille, de la victime, forcément, ça a pris des proportions. Elle a été sévèrement touchée. Cinq points de souture, on voit là. Le nez qui a gonflé. Ici, on voit les stigmates. C'est des coups pour faire mal. Je dirais même défigurer une jeune fille qui pourrait être une concurrente. D'ailleurs, les filles sont plus violentes que les garçons. Elles cherchent la castagne et surtout, elles ont un vocabulaire qui est beaucoup plus cru qu'un garçon. Ah oui, oui, oui. Bon, mademoiselle, je vous explique. On va reprendre depuis pas le début l'affaire puisque vous avez été confronté, vous avez déjà été placé en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Donc, je vous montre quand même l'état de la jeune fille. Vous l'avez déjà vue ? Il y a des violences. Elle a pris des coups de pied dans la bouche pour une histoire de nana parce que vous avez voulu faire la graineuse devant vos copines et que maintenant, vous n'assumez pas vos actes. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais là, vous la faites, la graineuse, avec moi. Tenez-vous bien déjà. Tenez-vous bien sur le bureau. Ici, c'est marqué hôtel de police, pas hôtel de la plage. D'accord ? Donc, vous baissez d'un toit avec moi. Bon, je vous pose la question. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés malgré un témoignage ? Samia a conscience qu'elle risque gros. Alors, pour une fois, elle fait profil bas. Mais comme d'habitude, elle n'y l'est fait. Je veux l'entendre. J'ai rien à vous dire. J'ai rien fait. Dites-nous ce qu'il s'est passé, alors. Votre version. J'ai déjà agi. Ça fait, on répète. J'ai pas besoin de faire. Faudrait un peu grandir dans votre tête, mademoiselle. Mais apparemment, vous assumez pas trop, non ? Mais j'assume, j'assume ce que je fais. Je suis un bruit, mais c'est tout avec Alice en plus. J'en ai un bon repoussé. Vous comprenez pourquoi vous êtes là ? Non. Cette fois, Samia ne s'en tirera pas comme ça. Elle est placée en garde à vue et conduite en cellule comme un prévenu ordinaire. On lui retire ses bijoux et ses extensions de cheveux. Elle redevient ce qu'elle est, une gamine de 15 ans prise en faute. Une avocate, commise d'office, écoute sa version des faits. Des dossiers comme celui-là, elle en traite tous les jours. Le problème des mineurs, c'est qu'ils ont le sentiment de fonctionner complètement dans l'impunité pénale. C'est-à-dire qu'ils vont passer une première fois pour un juge pour enfant, alors ils vont rien avoir. D'abord, ils sont mis en examen, ils comprennent pas. Ils seront jugés en audience de cabinet, tribunal pour enfant, beaucoup plus tard, 6 mois. Puis la première fois, ça va être une remise apparente. Puis la deuxième fois, c'est une anonestation. Vous voyez, on a un petit peu l'impression qu'on leur tire l'oreille pour leur dire que c'est pas bien. Et puis un jour, effectivement, on cumule, on cumule, on cumule. Et là, ça devient plus grave. Les policiers veulent marquer le coup. Samia va être présentée au substitut du procureur. Vous allez être présentée devant le magistrat. Pourquoi pas ? Parce qu'il soit de vous voir pour quoi faire. Et pour qu'elle retienne bien la leçon, les policiers ne lui font pas de cadeaux. Menottes. Et sirène, pendant toute la traversée de Marseille. Dans quelques jours, Samia comparaîtra devant un juge pour enfant et sera placée sous contrôle judiciaire. Cette fois, le jeu est bien terminé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada